Un moment important au mois de mai, qui est la célébration du théâtre Dromesco, puisque Igor et Lily, installés depuis 1998 à Saint-Jacques-de-la-Lande, avec la complicité de Patrick Bouchin, l'équipe du théâtre Dromesco, Igor, Lily, les autres, et puis surtout, enfin pas surtout, mais aussi Charles le Marabout, troisième animal de la saison. Ben voilà, le camp va se transformer, une page va se tourner, ce sont les derniers spectacles de la compagnie Dromesco, et on réfléchit d'ailleurs avec Igor à que faire de cet endroit, qu'est-ce qu'il pourrait devenir, comment il pourrait être utile à d'autres artistes, comment ça pourrait devenir aussi un lieu de transmission, de formation. C'est en réflexion. En tout cas, on s'est dit, voilà, il ne faut pas que ça s'arrête comme ça, il faut qu'il y ait un temps partagé, à la fois convivial, à la fois découverte pour les plus jeunes, de retrouvailles pour les autres, vous qui avez accompagné le travail d'Igor et Lily depuis tant d'années. Donc, il va y avoir des temps forts comme ça pendant le mois de mai, avec des moments, des week-ends festifs, des repas, des rencontres, et puis deux spectacles, la reprise du jour du grand jour, et puis celui de l'année d'il y a deux ans, enfin le dur désir de durée qui lui faisait suite, l'un étant, en tout cas pour ce qui concerne le jour du grand jour, un spectacle autour de ces rituels et de ces cérémonies, qu'on va tous connaître dans nos vies, naissance, mariage, enterrement, et puis ce qui suit ensuite, le dur désir de durée, comme une profession de foi, où le spectacle démarre là où s'est arrêté le jour du grand jour, qui est une fuite en avant, une panique face à l'avenir, et voilà, donc on ne va pas regarder encore des images de la volière de Romesco, je vais couper ça, mais vous connaissez bien leur travail, et j'espère que vous serez tous nombreux, nombreuses, pour les accompagner dans ces derniers moments de la volière de Romesco, et qu'ils ont envie de partager avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !